Voilà, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM, mes chers amis, David Appassiet est avec vous. Vous êtes tellement gentil, puisque vous venez de m'appeler en disant, voilà, trois personnes, comme quoi. David, alors, blasphème, mais pas. Moi, je veux bien parler, mais je veux que vous appelez aussi. Si vous parlez, vous êtes très intelligent. Je sais que vous avez des choses, vous savez beaucoup de choses, vous pouvez nous éclairer. Mais ce n'est pas toujours David qui doit parler, hein. C'est très facile d'envoyer le bal dans le camp de David. Alors, par David, on préfère que toi, tu parles que nous. Mais c'est la radio ici maintenant, vous avez la parole. Vous aussi, vous devez parler. Voilà, comme Catherine, Catherine, elle dit, quand tu es là, on va bien t'écouter. Mais madame, vous aussi, au moins de cette question, vous pourrez la dire sur l'endelle. Voilà. Alors, blasphème. Michel, tout à l'heure, il parlait du Pakistan, mais mon ami Pakistan, non, c'est partout dans le pays musulman, c'est comme ça, hein. Il y a certains pays qui n'entendent pas ce qui se passe à l'intérieur, certains d'autres pays musulmans qui sont un peu différents, mais blasphème. C'est-à-dire, quand tu critiques le dieu Allah et le prophète, ou quand tu quittes l'islam, tu es un musulman, tu quittes, ou je ne sais pas quoi, il y a des punitions, malheureusement. En Algérie, les braves gens, comme le berbère, il a déjà pris quoi, deux ans, trois ans, une personne, dans un village, il ne faisait pas le ramazan. Ils ont tué beaucoup de gens dans cet village, seulement puisqu'une personne ne faisait pas le ramazan. Écoutez bien, encore une fois, je vais répéter ça. Ces informations historiques, scientifiques, que David vous donne, n'ont aucun rapport avec l'individu musulman. Ça, c'est l'idéologie musulmane. L'idéologie islamique, et comme vous voulez, c'est la même chose. C'est l'islam. C'est l'islam, ce que vous ne le voyez pas, ce que vous ne pouvez pas le toucher. C'est l'islam, ce n'est pas l'individu musulman. L'individu musulmane, tous sont innocents, gentils, êtres humains, ils méritent le respect et le droit de l'homme et l'égalité. Il faut abandonner les idées racistes, être anti-arabe, anti-musulman, anti-juive, anti-noir, anti-pédé, anti-quoi, anti-quoi. Ça, vous devez l'abandonner. L'individu n'est pas en cause. Ça, je veux vous préciser pour pouvoir répondre à Michel et trois autres personnes qui m'ont téléphoné, qu'ils voulaient que j'en parle. Les musulmans, par contre, moi, quand je veux aller dans n'importe quel marché, faire mes courses, et quand je vois l'épicerie de quartier, je vois que l'individu musulmane, il est tellement gentil. Ils sont très gentils, très humains. Ce que les autres, peut-être même moi-même, je ne suis pas. Je pense toujours, je suis apprécié d'aider quelqu'un, de prendre la main de quelqu'un. Mais ces gens-là, ils aident les gens. Regardez l'individu qui travaille dans le marché. Quatre heures du matin, il doit, peut-être avant, je ne sais pas, trois heures du matin, je ne sais pas, trois heures, quatre heures du matin, il doit se lever. Il doit prendre son camion ou son camionnette. Il doit aller au rangis, remplir le camion ou la camionnette. Plusieurs centaines de kilos de marchandises. Il doit mettre chargé dans la voiture, dans le camion. Après, il doit venir dans le marché. Il doit décharger ça. Après, avec sa femme, ses employés, ses enfants, il doit commencer à travailler. Vous vendre le tomate à 1,50€. Mélone à 1€, 2€, 3€. Les pastiques de 10 à 15 kilos, il doit le transporter. Couper, vous vendre seulement le travail de marché que ces gens-là, ils font. Regardez comment ça peut être difficile et douloureux. Et combien ils vont gagner à la fin de soirée, avec tous les travaux qu'ils font, c'est rien de tout. C'est rien de tout. On ne va pas dépasser les SMIC pour 3-4 personnes s'ils travaillent dans une stonde de marché. Et ça, c'est le travail de toujours. Ce sont des êtres humains respectables. Et quand on parle de l'islam, ce n'est pas cette personne-là, ces gens-là. Ce n'est pas l'individu. Ce que vous le voyez en travers, par contre, on dit, « Ah, écoutez, c'est une poignée de main des musulmans qui sont comme ça. » Non, non, tout le monde. Non, c'est l'islam qui est comme ça. C'est l'idéologie islamique. Islamiste. Vous dites islamique ou islamiste, c'est la même chose. C'est l'islam. C'est le pensée. Ce n'est pas l'individu. Encore une erreur que je vous corrige. Vous devez corriger dans vos arguments. Quand vous parlez de dire, « Un poignée de musulmans, un poignée de musulmans, c'est des terroristes, un poignée de musulmans. » Non, c'est l'islam qui fabrique tout ça. Si vous ne corrigez pas l'islam, l'islam, l'idéologie islamique, il est capable de transférer l'individu, qu'il soit médecin, ingénieur, travailleur, balayeur, chauffeur de patati, chauffeur de patata, il va être capable de devenir dangereux. Ce n'est pas l'individu. C'est l'idéologie qu'il fabrique. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit depuis 40 ans. Vous devez prendre note. Les politiques doivent prendre note. Les médias doivent prendre note. OK ? Ces gens-là sont tellement gentils. Vous allez dans le marché, même à boulanger, vous allez acheter 4, 5 baguettes. Avec des croissants, je ne sais pas quoi. Ça peut arriver à 6,20 euros. Vous sortez vos pièces. Ah, 6 euros. Vous n'avez pas 20 centimes. Vous allez lui donner un billet de 10 ou 20, je ne sais pas quoi. Non, 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 c'est pas grave, monsieur, madame. Allez-y, allez-y. Tout de suite, il vous donne 20 centimes. Cette gentille, vous ne le trouvez pas ailleurs. Ça m'était déjà arrivé. Pour 10 centimes, j'étais obligé de faire monnaie à un billet de 50. Et la personne, il le fait. Il n'y a pas de problème. Pour le prendre, ces gens-là sont humains, sont gentils, sont tellement gentils, cette gentillesse qu'ils ont. Mais c'est l'idéologie qui est mauvaise. L'idéologie qui est fabrique. En plus, l'idéologie, quand on prend surtout le côté dangereux. Moi, il y a déjà 40 années, environ 38 ans, j'avais fait un bouquin nommé Les Secrets de l'Islam. Les Secrets de l'Islam, vous pouvez le trouver sur l'internet, lisez gratuitement. Voilà. Je voulais bien qu'ils vous l'achetez, mais vous ne l'achetez pas, vous ne dépensez pas de l'argent. Voilà. Lisez gratuitement. Là, je parle comme quoi il y a trois périodes de l'Islam et chaque période, l'Islam était avec un goût, avec des propos différents. Comme n'importe quel élu qui soit national, municipal, je ne sais pas quoi. Un élu, pour ramasser des votes et des voix, il est gentil. Il vient dans le marché serrer la main de tout le monde. De n'importe quelle couleur, de n'importe quel pays. Ça, c'est le période de propagande. Mahomet était comme ça. Le période de propagande, il était gentil. Il était humain. Il y a des versets gentils. Après, il y avait une deuxième période qui prend de place, qui prend le pouvoir. Il devient le maire. Ou si vous voulez, le patron. Ou si vous voulez, le président de la République de Médine. Yassreb, il va changer de nom. Il va devenir Médine. Quand il est président de Médine, c'est un législateur. Il va gouverner. Il va dire, si vous voulez, on va couper la main. Il va dire, si vous faites ça, on va vous faire ça. Patati, patata. C'est les lois. Inhumains que vous voyez. Les lois. Et c'est même là-bas. Blasphème, ça existait même là-bas, à l'époque des prophètes de l'Islam. Eh, les musulmans, ne se sont pas étonnés. Vous voyez, j'étais gentil au départ. Je suis toujours gentil. Mais ce que je vous dis, c'est l'histoire. Ne soyez pas fâchés. Dormez bien tranquillement ce soir, ce que je vais vous dire. Je l'avais déjà dit. Même dans ce bouquin-là, j'ai écrit. Alors, Blasphème, il y a certains poètes, certains artistes qui sont en train d'écrire des choses contre Mahomet quand il est à Médine. Et cette troisième période de son pouvoir a commencé. Troisième période, c'est quoi ? C'est attaquer des caravans. Il n'a plus l'argent. Il est sur l'embargo américain. L'embargo, sa ville natale, le mec, Oresh, son tribo, ils vont le mettre sur l'embargo. Il est sur l'embargo. Il ne peut plus exporter le pétrole comme la République islamique dit aujourd'hui. Il ne peut plus vendre, il ne peut plus acheter. Il est sur l'embargo. Alors Mahomet, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va attaquer les caravans. Il va attaquer les caravans et les boutanes, il va partager parmi son peuple. C'est la troisième période. Dans cette période, il y a des versets sanguins, toués. Toués ces gens-là, n'importe quoi, vous le trouvez. Troisième période de la vie de Mahomet, c'est la guerre. C'est l'attaque. Pas la guerre, piège. Lui-même, il dit ça veut dire piège. Parce que la guerre, ça veut dire harpe en arabe. Il ne dit pas harpe, il dit il attaque le caravan. Alors, il y a eu tous les gens, il y a eu les guerres, patati, patata, 63. J'ai nommé toutes les guerres dans mon livre femmes et guerres en islam politique préfacées par le sénateur Henri Caillavé. Henri Caillavé, vous ne le connaissez pas, allez-y chercher pour voir c'est qui. C'est une fierté pour le monde entier. L'ancien ministre de Charles de Gaulle, Simon Veil était son étudiant, IVG que vous avez, c'est grâce à le sénateur Henri Caillavé. Euthanasie, c'est grâce à lui. CSA, aujourd'hui, il existe, c'est grâce à lui. Henri Caillavé, il m'a demandé un jour, David, tu ne peux pas faire un bouquin sur les femmes en islam ? J'ai mis un mois et je l'ai fait. Après, je l'ai montré, il a dit, ah, c'est formidable. Il m'a fait une préface. Femmes et guerres en islam politique préfacées par le sénateur Henri Caillavé. Je suis très fier de ce cadeau de la part d'Henri Caillavé. Alors là-dedans, je cite les 63 guerres de Mahomet, 63 attaques. Il a attaqué 63 tribus et caravanes et j'ai nommé tous les 63. Alors, à cette époque-là, je veux parler de tuer les gens. Il y a certaines femmes arabes de son tribu, Khoreish, qui vont écrire des poèmes contre Mahomet. Les caricatures. Ils vont faire des caricatures. Les caricatures, mais avec les paroles. Le Mahomet, il n'est plus gentil. Il n'est plus comme avant, quand il était au départ de propagande. La période de propagande, c'est fini. A l'époque, on le frappait, on l'insultait. Il était content, pas de problème. Il disait, ne touchez pas les gens. Mais maintenant, c'est un homme de pouvoir. Il y a une femme. Elle s'appelle Asma de son tribu, Khoreish, à la Mecque. Mahomet, il est au Médine. Cette femme, elle fait des poèmes formidables. Et les gens, ils chantent à droite, à gauche, contre Mahomet. Mahomet, qui est gêné, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'aller chercher la tête de cette femme pour moi ? Et on va aller, on équipe chez cette femme-là, dans un autre ville, un peu plus loin. Cette femme, ce n'est pas n'importe qui. C'est une femme juive, d'une famille très riche, très connue. Et bien, il n'avait pas garde-corps encore, il ne savait pas qu'il faut mettre de garde-corps, je ne sais pas quoi. Il était dans sa maison, on va entrer, couper la tête de Asma, et on va le ramener pour Mahomet. Voilà. Si tu dis qu'en Pakistan, blasphème, tatati, c'est comme ça. il y a une autre personne, il est secrétaire de Mahomet. Mahomet qui savait lire et écrire, de temps en temps, toujours, il ne voulait pas prendre le plume pour écrire chaque fois. Écrire, à l'époque, n'était pas comme aujourd'hui. C'était difficile. Alors, il avait des secrétaires. Un de ces secrétaires, le soir, il va rentrer à la maison, très contente avec sa femme, elle dit, tu sais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Elle dit non. Elle dit, Mohamed, il a dit, par exemple, ça, et moi, je le corrigeais, j'ai dit, prophète, ce sera mieux de dire comme ça. Elle m'a dit, c'est pas grave, ok, tu écris ce que tu dis. Après, sa femme, il va dire, ce monsieur-là, il dit, attends, 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 il t'a autorisé de toucher, de maquiller ses propos, ses paroles. il a dit, oui, toi, il dit, toi, con, il dit, pourquoi je suis con ? Il nous dit, c'est la parole de Dieu, c'est le verset de Dieu. Oui, c'est le verset de Dieu, bien sûr. Il a dit, combien tu peux être con que si ce verset de Dieu, il ne doit pas t'autoriser de maquiller, de corriger, d'éditer, éditer ses propos. Ah, tout d'un coup, ce con-là, il prend la connaissance à vie, ma femme, elle a raison. Les femmes, elles ont raison plusieurs fois dans la vie. N'importe quoi que vous voulez faire, je vous conseille, entre parenthèses, consultez avec votre femme, respectez vos femmes et consultez-le. La femme, si c'est votre femme, si c'est votre fille, si c'est votre soeur, n'importe quoi que vous voulez faire, consultez-les, vous allez gagner. Alors, le gars, il va dire, oh là là, c'est vrai, ma femme, elle a raison. Le lendemain, il va venir chez M. Mahomet, il va dire, Mahomet, il va dire, il va dire, 3, 4, 5, 6, 10 fois, je ne sais pas combien de fois, enfin, je ne sais pas. Tu as dit des choses, moi j'ai corrigé. Il a dit, oui, il a dit, s'il te plaît, enlève la correction que j'ai faite. Il a dit, pourquoi j'enlève ? J'ai touché les paroles de Dieu. Ah, tout un coup, Mahomet aussi, il prend la connaissance de ce propos. Il a dit, non, 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 ce n'est pas grave, j'avais l'autorisation. Ah, non, non, Mahomet, tu n'as pas l'autorisation de m'autoriser, de corriger à la place de Dieu quelque chose qui lui est. Alors, Mahomet, il voit que ça ne sert à rien. C'est un con. Voilà, ça ne sert à rien. Avant de faire le scandale, il est décadé, vas-y, je vais corriger tout ça, je vais mettre ce qu'il était, je ne sais pas quoi, sort, sort ici. Dès qu'il sort, il va appeler ses fidèles, il va dire, ce qu'on a, vous voyez, c'était ma secrétaire, je lui ai fait confiance, je lui ai donné ma carte Visa, il a fait photocopie recte vers ça, il m'a volé. Alors, il m'a volé énormément, et je lui avais confié ma maison, il a fait ça, il a fait ça, il fait, voilà, jamais il ne faut pas faire confiance. Il faut pas faire confiance aux gens, non ? Surtout quand ils sont bêtes et imbéciles, hein ? Alors, il a dit, il ne faut pas aller chercher, quelqu'un peut aller chercher sa tête pour moi ? On va le tuer, ce gars-là, on va ramener la tête pour moi. Voilà Michel, Catherine, et les autres, vous voyez, ça a commencé comme ça, dès le départ. Mes amis musulmans, ils ne se sont pas vexés, c'est l'histoire, mes chers amis, c'est l'histoire, vous n'êtes pour rien, vous êtes des gens civilisés, gentils, vous êtes égyptiens, 5 000 ans de civilisation, 3 500 ans avant l'islam, vous avez des grandes civilisations, vous régnez dans le monde. Vous n'êtes pas comme d'autres connes artistes, artistes, il y a un conne artiste, ici, vous savez, de qui je veux parler, j'ai diffusé ses propos, plusieurs fois, qu'il dit, l'islam existait depuis 3 000 ans, ce conne-là, il ne sait même pas son religion, il existe depuis quand. Et l'islam, il existait depuis 3 000 ans, 1 400 ans. Et vous êtes Kardashian, vous êtes berber, imaginez-vous, et regardez-vous dans votre histoire. Plusieurs milliers avant l'islam, les femmes gouvernées, les berber, Kabylie, vous avez des médecins, des pharmaciens, vous ne tuez pas vos enfants puisque c'était des filles, vous respectez les filles, allez, lisez votre histoire, ne pensez pas que vous n'avez rien de tout, et vous êtes obligés d'obéir quelque chose qui venait du désert d'Arabie Saoudi. Vous êtes Libanais, Féné-Quiyé, vous êtes des grands voyageurs du monde, l'Amérique s'était découverte par vous avant Christophe Colomb. Vous êtes Libanais, Syriens, Irak, vous êtes des Babylines, civilisation de Mésopotamie, les Élysées-Laut, vous étiez des grands seigneurs dans ce monde. Vous êtes Pakistanais, vous êtes Turcs, vous aviez des grandes civilisations, vous étiez la fierté d'Humanisme avant l'Islam. Vous avez tout oublié, mes chers amis, tout oublié, et aujourd'hui, si vous quittez l'Islam, on va vous tuer, c'est comme Mafia, un membre de Mafia, s'il quitte, le Mafia, on va le tuer. vous vous rappelez de Nasrim Taslima, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, quand elle est sortie, j'étais en contact avec elle, du Pakistan, on l'avait interviewé, sur ses tentines, c'était un ami, mais je n'ai plus de ses nouvelles, parce qu'elle était obligée de se cacher, elle était condamnée à mort, et vous ne le savez pas, Michel, seulement en Pakistan, dans les pays musulmans, combien de personnes, depuis 14 siècles, étaient gorgées, tuées, seulement puisqu'il avait critiqué, l'Islam, critiqué le musulman, pas le musulman, pardon, le prophète, vous ne savez pas, quelqu'un était malade, il va aller au mec, à la mecque là-bas, et tout en cours, son pantalon va être mouillé, il est malade, ça arrive pour tout le monde, vous savez qu'est-ce qu'on a fait à cette personne-là ? On a coupé sa tête, coupé la tête, il était malade, tu vas te voler, tu vas voler un peu de fromage, un peu de pain, on va couper ta main, mais les grands voleurs qui le touchent, qui volent des millions, des milliards, ils restent vivants, et libres, alors, d'autres choses que Michel, il a dit, la paix dans le monde, malheureusement, actuellement, souci de pouvoir, ce pouvoir des fous, les fous, chacun, il va gouverner le monde, chacun, il va devenir patron du monde, alors, cette connerie, ça ne va pas s'arrêter, et la paix va être abandonnée, la paix va donner de la place, à l'argent, pouvoir, même les médicaments, à partir de demain, vous allez entendre, même le médicament, la plus importante chose, dans le monde, est devant nous, une monnaie, pour gagner, plus de l'argent, on ne va pas donner, aux Européens, la taille de l'adilité, de médicaments, on va donner aux autres pays, qui payent plus, jusqu'ici, avec les taxations, et tout ça, ça coûte plus cher, il ne peut pas le vendre, plus cher, le sécurité social, il est en faillite, ici, c'est l'humanisme, qui gouverne, c'est la civilisation, judéo-chrétien, tout ça, mais, le médicament, aussi, ne va pas, mes chers amis, permettez-moi de vous embrasser, vous dire, au revoir, à très bientôt, restez fidèles, à votre radio, les émissions, se continuent, je vais embrasser mon ami, Didier Deplèche, le président de la radio, je vous dis, à très bientôt, mais restez à l'écoute, de la radio, ici maintenant, c'était David Abbassia, avec vous, au revoir, Sous-titrage ST' 501 ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, non, 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 j'arrête quand je veux, 95.2, ici et maintenant, vous écoutez, la radio, ici et maintenant, Non, 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 ici.